Aujourd'hui, à 65-70 ans, on n'est pas vieux. On a des patients de 65-70 ans qui sont actifs, en bon état général, et leur expliquer qu'on ne peut pas les opérer, on ne peut plus rien faire pour eux, ou leur mettre une prothèse. Ce n'est pas possible. Donc la question qui se pose, c'est après 70 ans, que fait-on de ces ruptures de coiffes ? Alors, le docteur Constance Bont-Gaulois, rhumatologue, va nous parler du traitement médical de ces ruptures de coiffes. Le docteur Elisa Martin, qui est médecin et éducateur, va nous parler de prééducation. Ensuite, le docteur Daniel Elisa va nous parler de la prise en charge chirurgicale, sa place et la technique. Et enfin, le docteur Grandjean Amri va nous donner quelques cas cliniques pour réfléchir un peu aux différents tableaux qui existent après 60 ans. Je laisse donc la parole à Constance pour le traitement médical. Merci Philippe et merci à mes collègues chirurgiens de me permettre de vous parler du traitement médical des ruptures de coiffes après 70 ans. Alors, mon intervention va être assez rapide et assez pratico-pratique puisque le traitement médical, comme vous le savez, a deux objectifs. Le premier, c'est de soulager la douleur du patient et le second, c'est de lui permettre un gain fonctionnel, une récupération fonctionnelle et ainsi de lui permettre une rééducation précoce pour lui rendre des compétences fonctionnelles satisfaisantes et éviter l'évolution vers l'excentration de la tête et donc le martreau secondaire. Alors, le traitement de la douleur, comme vous le savez, doit associer d'abord un repos articulaire qui est important. Donc, éviter les gestes répétés et éviter notamment les travaux, le coup de décoller du corps. Évidemment, les traitements antalgiques ont toute leur place. Je pense que dans cette indication-là, les antalgiques de palier 1 et de palier 2 doivent suffire. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont leur place évidemment, mais le moins possible dans ces populations à risque de complications, avec en général des comorbidités. Donc, les anti-inflammatoires doivent être prescrits toujours pour des durées les plus courtes possibles, le moins souvent et sous couverture d'IPP pour éviter la toxicité digestive. Il n'y a aucune place à la corticothérapie orale chez ces patients-là et en revanche, les infiltrations effectivement peuvent aider. Alors, quand on parle d'infiltration dans les ruptures de coiffres, on ne parle pas d'acide hyaluronique. Je crois qu'ils n'ont vraiment pas leur intérêt dans ces indications-là. Le PRP, chez ces sujets de plus de 70 ans, les résultats sont vraiment très discutables et je ne crois pas que le PRP aujourd'hui s'applase dans cette indication-là. En revanche, c'est vraiment les dérivés cortisoniques pour leurs actions anti-inflammatoires et donc antalgiques qui sont proposées. Donc, c'est vraiment des infiltrations des dérivés cortisoniques que je vais vous parler. Pourquoi est-ce qu'on infiltre de la cortisone chez des patients qui ont une rupture de coiffe ? Eh bien, en fait, il y a une réaction inflammatoire périlésionnelle qui se manifeste soit par une ursique sous-acrumodaltoidienne, soit par un épanchement gléno-luméral, soit par un œdème des tendons adjacents aux tendons rampus. Et bien qu'il y ait peu d'études qui ont permis de montrer vraiment une efficacité des infiltrations cortisoniques, puisque les études sont très difficiles à réaliser, les critères d'évaluation sont très compliqués à mettre en place. Notre expérience clinique, et je pense votre expérience, montre que les infiltrations des dérivés cortisoniques permettent de soulager la douleur et d'aider à passer le cap douloureux pour permettre une rééducation plus précoce et de rendre service aux patients. C'est surtout efficace dès qu'il y a une composante un peu inflammatoire aux douleurs, c'est-à-dire des réveils nocturnes, un dérouillage matinal, et certains indicateurs échographiques vont nous donner des éléments qui permettent de penser qu'il y aurait une meilleure réponse aux infiltrations, notamment quand il y a un hyper-signal Doppler, une bursite ou un débranchement. Donc, qu'est-ce qu'on infiltre ? On infiltre la bourse sous après-modèle tolidienne, ce qui correspond en pratique, en cas de rupture transfixiante, à une infiltration glénolumérale, puisque, comme vous le savez, il existe une communication entre la bourse et l'articulation après rupture. C'est un geste qui est très rapide, qui n'est pas douloureux, très très peu douloureux, et qui doit être, à mon avis, fait sous guidage échographique, qui est moins irradiant, moins long, et beaucoup plus facile que le guidage radiographique. C'est un geste qui est donc, comme je vous le disais, rapide, simple, qui n'est pas cher, une cinquantaine d'euros en cotation sécu, et qui peut être fait très facilement chez tout le monde, puisqu'il ne nécessite pas d'arrêter les traitements anticoagulants, donc ce qui est facile à manier chez ces sujets âgés. Et les seules contre-indications qui sont relatives sont le vrai déséquilibre du diabète, de l'hypertension artérielle, ou une infection en cours, qui nécessiteraient d'être traitées avant de réaliser l'infiltration. Alors, je vous montrerai juste une image échographique de rupture de coiffe, où en fait... Je ne sais pas si on veut ma souris... Donc là, vous avez la ligne blanche et la corticale osseuse, avec ici la gouttière bicipitale, on devine le tendon bicipitale ici en coupe axiale, et normalement s'insère ici un supraépineux, qui est neutro-oxytère ici est nu. On devine ici une bourse sous-acromiale qui est liquidienne, qui est distendue, ce qu'on voit très bien sur cette image-là, où toute cette image hypo-hypogène correspond en fait à la bursite. Donc dans ces cas-là, l'intérêt est de piquer dans la bourse. J'ai une petite vidéo. Voilà, donc là vous voyez l'aiguille arriver au sein de la bourse, distendre la bourse, le dérivé cortisonique est infiltré et c'est terminé. C'est un geste qui dure moins de 10 secondes. Peut-être la deuxième ? Ouais, voilà. Donc l'aiguille qui arrive au sein de la bourse, à la surface des tendons, qui distend cette bourse. Dans les suites de l'infiltration, la tolérance est excellente. Certains patients décrivent une petite douleur dans les heures qui suivent, mais ce n'est pas du tout un site qui est habituellement douloureux en poste infiltratif. L'inflammation, enfin la douleur en général régresse en quelques heures, mais il peut être plusieurs jours, on dit jusqu'à deux semaines. On demande à nos patients d'être un peu patients pour atteindre l'effet bénéfique. Et les complications sont vraiment exceptionnelles. L'arthrite sceptique, c'est environ 1 sur 40 000 patients. Donc c'est vraiment rare. Les ruptures tendineuses sont possibles. Ce pourquoi on recommande un repos dans les suites, surtout si la rupture était partielle, pour éviter justement de majorer, d'étendre les ruptures. Et il peut y avoir des petites complications systémiques liées à l'effet corticothérapie, donc surtout chez les patients hyper tendus ou diabétiques. Qu'est-ce qu'on fait après les infiltrations ? C'est un petit peu toute la question. Il n'y a pas de nombre limité. On entend souvent, on ne fait pas plus de temps d'infiltration dans une vie, dans une année, dans une articulation, etc. C'est pas tout à fait vrai, mais il faut bien sûr ne les renouveler que si c'est indispensable. Nous, en pratique, on ne les renouvelle pas, sauf s'il y a un vrai bénéfice remarqué par le patient, mais que celui-ci est partiel. Si le bénéfice n'est que transitoire, je crois qu'il faut vraiment envisager, on en discutera tout à l'heure, une prise en charge chirurgicale. Et puis, encore une fois, le but de l'infiltration, c'est vraiment de permettre la rééducation. Donc, je crois que je laisse la main à Elisa. Alors, peut-être juste une question. Quels produits on prescrit ? Parce que l'altime a disparu, il reste le diprostène, le celestène chronodose, il y en a d'autres aussi. Qu'est-ce qu'on met sur l'ordonnance ? Est-ce qu'on met infiltration éco-guidée et tu te débrouilles, tu as le produit, etc. Ou est-ce que les gens viennent avec un produit et t'en as un préféré ? Alors, idéalement, je veux bien que tu précises au moins le site que tu veux que j'infite. Non, parce que j'en ai pas parlé, mais ça peut avoir un intérêt de faire une gléno-humérale, même s'il y a une communication, parfois, c'est plus gléno-humérale, la course, etc. Le produit, nous, on infiltre beaucoup du diprostène ou de l'hydrocortensile, un peu moins le celestène, mais après, c'est des habitudes. Donc, si les patients arrivent avec leurs produits, c'est formidable. S'ils n'arrivent pas avec leurs produits, on se débrouille en un anneau, et après, ils nous le ramènent, c'est pas trop un souci. Merci. Elisa va continuer avec le traitement médical et va nous parler un peu de rééducation. À toi. Bonjour. Alors, je vais vous parler de la rééducation et aussi de certaines perspectives globales en NPR. Alors, les buts de la rééducation, c'est bien sûr de permettre l'entalgie, notamment récupérer les amplitudes articulaires, faire des travaux de renforcement musculaire, un étirement des muscles hypoextensibles, une restauration du bone cinétique scapulo-humérale et des reprogrammations neuromotrices. Bien sûr, comme on parle de patients âgés de 70 ans, il faut prendre en compte la spécificité de ces personnes qui ont parfois beaucoup d'antécédents, qui peuvent être des patients polypathologiques, qui sont dans un contexte parfois de sarcopénie, auxquels il peut s'associer des troubles cognitifs, des troubles de la coordination. Et bien sûr, pour que l'infiltration et l'ensemble de la rééducation fonctionnent, il y a des règles hygiéno-dététiques à donner aux patients. Et aussi fortement conseiller l'arrêt du tabac pour limiter les aspects inflammatoires de cette pathologie. Bon, je vais aller assez vite parce que c'est un peu votre quotidien. Je suppose que vous connaissez un peu tout ça, mais de manière antalgique, on conseille un repos relatif, d'arrêter les gestes douloureux. Les séances comprennent des massages des contractants cervicoscapulaires, des mobilisations passives de la scapulae thoracique. La physiothérapie bien sûr fonctionne, alors j'ai mis grade C parce qu'on n'arrive pas à prouver exactement les efficacités, mais on peut faire de la cryothérapie locale, des ultrasons, l'électrothérapie. Et globalement, dans cette pathologie, les MTP ne sont pas recommandés bien sûr. En ce qui concerne la récupération des amplitudes articulaires, elle doit être faite dans tous les modes. Donc passif, en auto-passif, le but est d'obtenir des amplitudes articulaires passives complètes le plus rapidement possible. On peut ensuite proposer en fonction de la douleur des exercices en actif aidé et en actif en respectant l'indulence. Il y a bien sûr toute la place à la panéothérapie pour cet objectif. En ce qui concerne le renforcement musculaire, le but est de rétablir les déséquilibres musculaires. Et selon le bilan que vous aurez fait, et de travailler les rotateurs latéraux bien sûr, il faut travailler les fixateurs et les abaisseurs scapulaires. Dans les différentes études, il n'y a pas de modalité supérieure à une autre, que ce soit en concentrique ou en concentrique. Sachant que l'excentrique, on ne pourra pas le réaliser sur des tendons rompus. Il ne faut pas hésiter à faire travailler nos patients en décuitus dorsal, au début, afin de respecter l'indulence des patients. La quatrième modalité pour espérer une récupération fonctionnelle, c'est bien sûr, il faut insister sur les étirements des muscles hypoextensibles. Donc les pectoraux, le subscapulaire. La cinquième partie de votre traitement devra comprendre la restauration d'une cinétique scapulo-humérale. En commençant d'abord par corriger la posture, la statique rachidienne, et puis en faisant progressivement des exercices passifs, statiques. Et bien sûr, tout un travail de recentrage articulaire actif de la tête humérale, en utilisant des biofeedbacks visuels. Alors, je ne vous parle pas, bon ça c'est les séances à peu près que vous faites, mais on voulait insister, on le fait souvent, donc c'est de prescrire de l'autorééducation. Le principe, c'est que le patient doit réaliser également chez lui, en dehors des séances qui sont réalisées au cabinet, des exercices que vous supervisez une fois, puis après qu'ils doivent réaliser. Le but est de faire des stimulations au patient pluricotidienne, répétées, pour permettre en fait une récupération optimale. Alors, comme je vous ai dit, bon ça c'est, on va passer assez vite, mais sur l'efficacité de la rééducation dans les ruptures de la coiffe, en fait on n'arrive pas à montrer d'efficacité complète. Je vous ai mis quelques études, et en fait les méta-analyses montrent qu'il n'y a pas d'études qui sont comparables, c'est toujours des exercices qui sont assez différents, des exercices où il y a des infiltrations ou pas d'infiltrations, des exercices où c'est assez difficile de faire des placebos de massage, des placebos de kiné, donc on n'arrive pas vraiment à prouver quel exercice serait meilleur qu'un autre. On voit globalement sur certaines études qu'il y aurait des efficacités, notamment sur la douleur et la fonction, plutôt à long terme. Ça c'est des études qui sont sorties. Moi je voulais surtout vous parler de choses un peu plus spécifiques, que l'on peut réaliser en centre de rééducation, et pour lesquelles il y a des perspectives intéressantes de prise en charge. Donc je vais vous parler de la rééducation robotisée qui existe en centre, ce qu'on fait aussi en cryothérapie de corps entier pour ces patients, et les perspectives d'utilisation de la toxine botulique en traitement de ces pathologies orthopédiques. Alors, je pense que vous m'en connaissez un petit peu, maintenant il y a des exosquelettes qui existent, donc des orthèses de mantes supérieures robotisées. Donc celui que l'on possède, nous, c'est l'ARMEO. Et en fait, c'est un exosquelette qui est associé à un système de réalité virtuelle. Et ça sera assez intéressant pour plusieurs points de vue. D'une part, ça permettrait de réaliser des thérapies précoces des patients. On peut, en fait, régler les fonctionnements dans les secteurs angulaires du patient, où il est en infradigoureux. Donc justement, on aura une rééducation toujours indolore. Et les patients ont forcément un biofeedback visuel, puisqu'ils travaillent avec des systèmes de réalité virtuelle. Et on peut faire des mouvements passifs, mais aussi actifs aidés, où ils commencent les impulsions. Et en fait, le support robotisé permet de prolonger le mouvement que le patient n'est pas encore capable de faire. Donc à la base, c'est des techniques qui sont utilisées dans la réhabilitation neurologique. Mais les perspectives, en fait, c'est qu'il y a plusieurs intervenants qui en ont parlé, qu'après des douleurs articulaires, après des immobilisations articulaires, il y aurait également un effacement cortical, en fait, une modulation corticale des schémas moteurs. Et l'utilisation de ces techniques pourrait être utilisée également en traumatologie pour accélérer les récupérations de nos patients. Je vais passer assez vite parce que je me suis servi de deux études qui sont en cours, qui sont des études qui sont réalisées en Allemagne, pour des patients qui ont été opérés du membre supérieur par des traumatismes orthopédiques, qui ont eu des traumatismes orthopédiques. Et ils ont constaté une amélioration des douleurs, une amélioration de la qualité de vie des patients, une amélioration des amplitudes articulaires. Les limites de ces études, c'est que pour l'instant, c'est fait sur des faibles échantillons, mais ça pourrait être des perspectives d'accélération de la rééducation par la suite. Et là, c'est une deuxième étude également en Allemagne, pareil sur la rééducation, en associant séances de rééducation robotisées à des séances de thérapie classique pour essayer d'améliorer la récupération des amplitudes articulaires de la fonction et des douleurs des patients. Donc, on a testé, nous, sur certains patients orthopédiques, et c'est vrai que pour les lésions de coiffe, et peut-être aussi après chirurgie de coiffe, on pourrait espérer une meilleure amélioration et une rapidité de récupération. Voilà, donc les deuxièmes modalités qu'on utilise en centre, c'est la cryothérapie corps entier, c'est maintenant assez répandu, mais donc on a trois sas, le dernier sas est à moins 110 degrés, c'est une exposition au froid pendant trois minutes. Alors, il y a pas mal de contraindications, c'est vrai qu'il faudra, puisque là on parle des patients âgés de 70 ans, il faudra faire un interrogatoire assez précis, mais il y a beaucoup de patients qui sont en bon état général à cet âge-là, donc ça c'est un protocole qu'on peut mettre en place. On leur fait faire dix séances au rythme de trois fois par semaine. L'exposition au froid permettrait donc la sécrétion d'anti-inflammatoires, de cortisol, d'endorphine, ça ralentit en fait les vitesses de conduction des messages douloureux, c'est une action mieux relaxante, et ça permet sur le versant entalgie, de bien calmer les patients qui ont des ruptures de poids, et d'après accélérer les protocoles de rééducation. Les études qui existent sont principalement, donc avant les numératismes inflammatoires, dans la capsulite, mais dans toutes les douleurs inflammatoires de l'épaule, en fait il y a une réelle efficacité pour les patients, même si c'est un peu moins décrit pour les ruptures de poids. Et enfin, je vais vous parler de ce qui existe maintenant au niveau de la toxine botulique dans ces pathologies, puisqu'à la base, la toxine botulique, c'est une toxine qui est produite par une bactérie, un aéropie, et donc nous, elle est purifiée et on peut l'injecter. Ça a une action à la base intramusculaire mieux relaxante, une périphérique, qui inhibe la libération d'acétisme. et donc c'est une sorte d'énervation chimique et temporaire. Et en fait, il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent que cela peut être aussi injecté en intra-articulaire, avec un effet de modulation du message douloureux, avec un ralentissement en fait de la conduction du message douloureux. Ça a une action aussi de diminution de la pression intra-articulaire, et une diminution de certains facteurs pro-inflammatoires, notamment l'ILA1. Il y a des chercheurs qui se sont rendus compte qu'on pourrait aussi non pas l'injecter dans le muscle, mais dans les articulations douloureuses, avec une assez bonne efficacité. Les études sont assez hétérogènes. Alors la plupart du temps, en fait, dans les études, c'est des patients qui justement échappent aux injections de corticoïdes, et donc ils tentent la toxine avec de bons effets, mais c'est vrai que ça n'est pas en première intention, donc les études ne sont pas tout à fait claires. Toujours est-il qu'il y a eu des revues Cochrane qui montrent que ça serait une très bonne perspective, et il y a une étude aussi qui est de faible niveau, parce qu'elle est sur peu de patients, mais où ils ont injecté de la toxine botulique dans l'espace sous-acromial, et au niveau de certains spots douloureux, le bras contrôle, c'est un traitement par anti-inflammatoire. Ils l'ont associé à des programmes de rééducation, et en fait, le score de constant est très largement amélioré chez des patients qui ont eu ces injections de toxines botuliques pour traiter leur liaison de la coapérotate. Donc ça pourrait être une bonne perspective. C'est actuellement des choses qui sont à l'étude, parce qu'il n'y a pas encore d'autorisation de mise sur le marché, donc dans cette indication-là. Donc c'est très peu fait, mais nous on a commencé à le faire en intra-articulable pour des patients hébiplégiques, où on traite la plasticité, et aussi on injecte en même temps en intra-articulable pour diminuer les douleurs, et en fait ça augmente la satisfaction, la rééducation des patients, et probablement qu'on pourra les tendre après à des problématiques purement orthopédiques sans atteinte neurologique. Merci Elisa. J'ai juste une question pratico-pratique. On te confie beaucoup de nos coiffes opérées ou non opérées pour le suivi du traitement médical. Combien de temps tu les gardes, et quels sont les signes, ou au bout de combien de temps tu abandonnes et tu te dis, bon, le traitement médical ça va pas, je vais le reconfier ce patient à un chirurgien. Je dirais 6 mois à peu près, généralement. D'accord. Bon alors on part du principe que le traitement médical bien conduit a pas voulu fonctionner, et donc on revoit ce malade, nous chirurgiens, avec une épaule qui est toujours douloureuse. Damien, dis-nous, est-ce qu'on peut opérer ces écoifs ? Déjà, oui. Voilà, merci. Donc quand ça marche pas, donc l'indication chirurgicale chez le patient de plus de 70 ans, mais un peu tous les patients, donc c'est l'échec du traitement médical bien conduit avec de la clé et les infiltrations, donc c'est vrai que nous la toxine on l'utilise pas trop, on ne risque pas. Il y a quand même la petite zone coiffe traumatique chez le patient de 70 ans, alors des traumatiques pures à 70 ans, c'est pas très fréquent, mais c'est souvent des lésions traumatiques sur des coiffes dégénératives, et donc là, on se laisse pas beaucoup de temps pour les opérer, on les infiltre rapidement, on les réduite rapidement, et s'il n'y a pas de médicalisation, on les opère. La question, c'est savoir, est-ce que la coiffe est réparable ? Donc pour savoir ça, il faut voir s'il n'y a pas une amyotrophie musculaire, s'il y a une dégénérescence graisseuse, qui est un point très important, et la taille de la rupture. Alors la taille de la rupture, c'est pas pour savoir si on peut la réparer ou pas, c'est plutôt pronostic. Le bilan préopératoire qu'on fait, c'est une radiographie, enfin des radiostandards de l'épaule, qui amène beaucoup d'informations, comme déjà la présence d'un backup chromial qu'il faudrait éventuellement raboter pour éviter la récidive, s'il y a un conflit avec le supraépineux, et il y a aussi des indications sur des choses qui nous feraient ne pas opérer ces patients. Déjà s'il y a de l'arthrose de l'épaule, on ne va pas réparer la coiffe, on ira plutôt directement vers la prothèse. S'il y a une ascension de la tête humérale sur la radio, ça veut dire que cette rupture est très ancienne et que la réparation sera probablement impossible. Les examens clés pour se décider à opérer les patients, c'est soit l'arthrose scanner, soit l'IRM, avec des avantages et des inconvénients à chaque examen. L'avantage de l'arthrose scanner, c'est de pouvoir faire l'infiltration de corticoïdes en même temps, donc c'est le double effet, à la fois diagnostique et thérapeutique, et l'IRM, que moi j'aime bien, qui permet une vraie bonne analyse de la qualité musculaire. Donc on quantifie la rupture déjà dans le plan frontal, on évalue la rétractation de la rupture, donc en gros, voilà, donc là le tendon, il est rompu, mais toujours dans la bonne position, là il est rompu au sommet de la tête, c'est ce qu'on appelle le stade 2, et après la rétractation du tendon à la glaine, donc là ça devient un peu compliqué. Après on évalue la taille de la rupture en entéropostérieure, dans le plan sagittal, pour savoir est-ce qu'il n'y a que le supraépineux, est-ce qu'il y a le sous-scalculaire devant, est-ce qu'il y a l'infraépineux, ou est-ce qu'il y a tout. Une fois qu'on a évalué la taille de la rupture, on évalue l'amiotrophie musculaire, donc il y a deux façons d'évaluer l'amiotrophie, sur les coupes qu'on appelle en Y de l'omoplate, on évalue le volume que prend le muscle dans cette coupe en Y, et au plus le muscle est petit, au plus l'amiotrophie est importante, et après c'est ce qu'on appelle le signe de la tangente, donc on tire une droite entre le point costérieur de la scapula et la partie antérieure du processus coracoïdien, et si le muscle est en dessous de cette tangente, c'est que la trophie commence à être un petit peu importante. Mais le plus important, pour savoir si cette coiffe est réparable, c'est l'infiltration graisseuse, la dégénérescence graisseuse. Il y a cinq stades, qui va du stade où il n'y a pas du tout de graisse dans le muscle, au dernier stade, le stade 4, où il n'y a plus de muscle et qui n'est quasiment que de la graisse. En gros, les stades 0 et les stades 1, donc s'il n'y a soit que du muscle, soit un petit peu de graisse, c'est plutôt favorable pour la réparation et ça devrait marcher. Dès qu'on arrive au stade 2, où il y a quand même pas mal de graisse, même s'il y a toujours un peu plus de muscle, en général, ça c'est plutôt un facteur prédictif d'échec. Et à partir du stade 3 et 4, c'est un peu illusoire d'aller penser faire une réparation. Là, je vous présente un cas clinique d'un patient opéré il y a 15 jours, pas tout à fait 70 ans, il doit avoir 68 ans, qui a eu une rupture traumatique de la coiffe. Mais on le voit sur l'imagerie, on le verra bien sur la vidéo, que le tendon, il y a deux feuillets. Donc en fait, c'est probablement une coiffe traumatique sur un tendon dégénératif. Donc c'est un supraépineux stade 2, le tendon est rétracté à l'abond de la tête et ça prend quasiment tout le tendon sur les coupes sagittales. Mais pas l'infraépineux et pas le sous-capulaire. Le patient est installé en position demi-assise avec un bras articulé qui nous permet de faire un peu de traction sur le patient. Donc avant de vous montrer la vidéo, j'aimerais vous expliquer ce que l'on va faire sur la vidéo parce que c'est un peu abstrait quand on n'a pas l'habitude. On va faire ce qu'on appelle une réparation en double rang. C'est-à-dire que là c'est le tendon, là c'est le trochitère et là en blanc, c'est le cartilage. On va mettre au ras du cartilage deux encres avec des fils qu'on va ensuite passer dans la coiffe avec une pince automatique. Et après, à partir de là, on a plusieurs options. Soit on suture le tendon, soit on fait des techniques sans nœud. Donc on a fait passer les fils dans la coiffe. Et après, avec des encres latérales, on vient appliquer, donc le tendon qui est là, il va être appliqué sur toute la face supérieure du trochitère pour augmenter le contact. Donc c'est ce qu'on appelle un speed bridge. Donc on commence l'exploration, on rentre dans l'épaule par derrière et on arrive dans l'articulation gléno-humérale. Donc là on ne voit pas encore, on va mettre l'eau. On commence à mieux voir. Il y a la tête humérale à droite, la gléna gauche. On va voir après qu'il y a une rupture du sous-scapulaire, mais je ne vous montre pas la réparation sur cette vidéo. On va voir apparaître le biceps juste là, donc qui paraît plutôt sain. Et là, c'est là qu'il y a la rupture. C'est la vidéo du patient de l'IRM. On ne voit pas encore très bien, on voit mieux la rupture du sous-scapulaire devant. Et voilà, là il y a un trou. Et en fait, il y a un tout petit feuillet qui tient toujours de supraépinol. On fait le tour de l'articulation. On est en bas de la tête humérale. La partie à faire de la capsule, la gléna. Et on va voir la partie supérieure du biceps avec un petit peu dégénératif. Là, voilà, la qualité devient meilleure. Hop, on va voir dans la couture le biceps qui est rouge, inflammatoire. Un patient qui était douloureux au testing. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est avant de réparer la coiffe, on va aller faire la ténotomie, la ténodesse du biceps. Donc comment on fait ? Il y a plusieurs façons de faire, mais on a plutôt l'habitude de désinsérer complètement le biceps au ras de la glène pour en porter... Alors ça bouge, parce que dès qu'on met un peu de pistons électriques, ça fait contracter les muscles. On désinsère complètement le biceps de la glène, mais dans sa portion qui est élargie, large, pour qu'il vienne se bloquer, vous allez voir, dans la gouttière. Donc ça saute de temps en temps les vidéos, parce qu'il n'est pas un petit pur. Voilà, on désinsère, et hop, il vient se bloquer, il est large, dans la gouttière. Après, on va préparer la zone de future insertion tendineuse. Donc là, il y a le feuillet très fin de supraépineux qui reste. Et voilà, là, je le désinsère, et je commence à préparer la future zone d'insertion du trotitère. Vous allez voir, je souple le tendon, et en fait, il y a la tête qui est chaude. La coiffe des rotateurs, elle coiffe la tête, et là, la tête est complètement chaude. Une fois que ça, c'est fait, on passe au-dessus de l'articulation. Donc il y a, normalement, une grosse inflammation, on a enlevé le passage, on nettoie. Et une des choses qu'on fait, c'est la chromioplastie, c'est-à-dire qu'en bas, c'est la tête humérale, à gauche, là, c'est le tendon qui est rompu, et là, c'est la chromion. On fraise la chromion pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un méga-chromial, ça peut être la cause de la rupture. L'autre chose, c'est que ça nous permet d'avoir un petit peu plus de place pour la réparation. Et la troisième chose qui est discutée, c'est qu'on amène la caméra en latéral, le trotitère qui est là, et ça, c'est le tendon. Et vous voyez, avec la pelle, une fois le tendon préparé, il est ré, on arrive complètement à coiffer la tête humérale. Donc, la réparation est possible, et on va s'attaquer d'abord à la réparation. Donc, la première encre médiale, donc là, c'est le trotitère, l'articulation est là-bas, on va enfoncer un tarot qui ne va préparer pas de vis pour l'encre. Et on va mettre notre encre de premier rang montée avec les fils. Donc, là, on la visse. Une fois qu'on la visse est, on enlève le pointeau métallique et apparaissent les fils. Ces fils, là, c'est un peu fastidieux, mais on va les passer les uns après les autres. Donc, il y a plein de techniques différentes de réparation, plein de façons de faire, et là, on va avoir deux façons. Donc, moi, je passe en général tous les fils. J'aime bien quand il y a... Ça tient bien. On va passer à cette pince automatique. On ne voit pas bien sur le premier passage comment on traverse le tendon avec la pince. Mais la pince, c'est assez magique. C'est-à-dire qu'on attrape, on mord le tendon et la pince fait passer le fil à travers le tendon et le récupère. Une fois qu'on l'a récupérée, on suit ce qu'on appelle une voie de garage pour récupérer tous les fils et pour ne pas s'emmêler. Donc, là, on a la caméra en latérale, le supraépineux, donc la tête du patient est vers là-bas. On repasse notre pince automatique et là, on va un peu mieux voir comment ça passe. Hop là, ça a traversé. Et ça a piqué. Il y a un petit nœud qu'il va falloir démêler. Et pareil, une fois qu'on a fait passer le fil à travers la coiffe, on le fait passer dans la voie de garage. Donc, là, vous allez voir apparaître ce que je vous ai dit, c'était qu'une coiffe traumatique sur une coiffe probablement j'ai dégénérative. Quand c'est une coiffe traumatique, normalement, il n'y a qu'un seul tendon, qu'un seul feuillet, enfin, on n'arrive pas trop à l'individualiser. Là, on voit qu'il y a le feuillet superficiel et le feuillet profond. Et d'ailleurs, le feuillet profond, je ne l'ai pas bien pris avec mes fils. Donc, là, je soulève la coiffe pour qu'on va prendre un peu mieux le feuillet profond. Et une fois que c'est fait, on voit que c'est mieux, mais il reste une partie de ce tendon là qui n'est pas bien pris, qui est pris jusque par un fil. Donc, on va faire une autre technique avec un fil relais. On va faire avec une aiguille, je vais faire un trou dans la coiffe. Et là, facilement, je vais traverser les deux feuillets. On va voir apparaître l'aiguille qui a traversé les deux feuillets et qui se retrouve en intra-articulaire, en articulation pénumérale. Voilà, l'aiguille qui apparaît. Et de cette aiguille, il va sortir un fil violet. Ce fil violet va nous servir de relais pour aller prendre un de mes fils bleus et le faire passer à travers le tendon. Voilà, le fil est passé. Et maintenant, il faut l'attraper avec la pince. Et c'est un fil que je fais passer en boucle. Et dans cette boucle, je vais faire passer mon dernier fil. Je les ai sortis de la voie d'abord. Je prends les deux fils ensemble. Et là, je ne fais pas le passage, mais on voit le fil qui est passé au loin. Et encore une fois, on va le sortir. Et là, on va le sortir dans la voie de garage. Et là, on va après accélérer. Voilà, pareil pour la deuxième ranque du rang médial. Donc, au ras du cartilage, on en pense le tarot. Dans le pas de vis réalisé dans l'os, dans notre quitter, on met notre deuxième ancre de rang médial. Alors, la petite astuce pour ne pas s'en mêler dans les pinceaux, c'est qu'aucun des fils n'a de la même couleur. Donc, ça ressemble, mais ce n'est pas le même. Donc, ça, c'est quand même une grosse rupture. Et voilà, là, on va l'accélérer. On fait passer les fils. On récupère dans la voie de garage. On fait ça pour les trois derniers fils. Ça continue, mais ça va se passer juste après. Une fois que tous les fils sont passés, il faut maintenant, soit on fait les nœuds et c'est terminé, mais le problème, c'est que la surface de contact entre le tendon et l'os ne sera pas forcément très importante. Donc, il va falloir réaliser le deuxième rang. Donc là, on va prendre des fils. Donc là, vous êtes d'accord qu'il y a huit fils qui sont passés dans la coiffe. Quatre sur la première ranque et quatre sur la voie postérieure. Donc là, je croise un peu les fils. Et vous allez voir que quand je vais tirer sur mes quatre fils bleus, la coiffe va coiffer la tête humérale et je vais rinsérer avec une encre le rang latéral. Vous voyez le tendon qui revient. Donc là, la première ranque latérale était posée. Je ne vous ai pas mis la première ranque latérale parce que la vidéo n'était vraiment pas très jolie. Mais je vais vous expliquer comment on fait, comment on voit pour la deuxième encre, celle qui est un peu plus antérieure. Donc, on a déjà mis les quatre fils bleus. Maintenant, je vais prendre les quatre autres fils qui restent. Donc, c'est fils blancs et blancs et bleus. Ces fils blancs et blancs et bleus, on va les faire passer dans la dernière encre latérale. Et c'est cette encre-là qui va amener les fils au fond et qui va les bloquer avec les vis et qui va permettre le maintien de la coiffe en bonne position. Donc, on voit apparaître le pointeau en titane de la coiffe. On tape. Donc, deux fils qui sont bien tendus. On tape. Et si on retient, ça s'enlève. Donc, on glisse pour s'assurer que ça ne bouge pas. On enlève ensuite l'encre. Enfin, pas l'encre, le solus qui tient l'encre. Et on coupe les fils. Après, on contrôle la réparation. Donc, on ne voit plus du tout l'articulation. Il y a quand même beaucoup de fils. On voit le tendon qui est parfaitement appliqué sur la tête. Et après, on va faire un petit tour dans l'articulation pour contrôler la réparation. Donc, toujours la tête fulérale. Et là, la fonction parole, il y a beaucoup plus de difficultés. Comme le tendon est bien plaqué. Et bien, on voit qu'on a du mal à bouger notre arthroscope. Et le tendon, on voit qu'il est bien plaqué contre la surface du trochite. Voilà. On est au finit. Donc, les suites post-opératoires. Donc, ça, c'est primordial. Les échelles, ça existe. Au plus on est âgé, au plus on a d'échec. Ce n'est pas forcément que les résultats seront mauvais. Mais au plus on est âgé, au plus on a quand même un risque d'échec. La cicatrisation de la coiffe, elle prend au minimum 6 mètres sur le trochite. Donc, le gilet, c'est 4 à 6 mètres selon les habitudes. Et la rééducation, c'est fonction des chirurgiens. Il y en a qui ne réduquent pas, d'autres qui rééduquent. Et surtout de la réparation. Donc là, on voit que c'est une réparation qui a été facile, avec le tendon qui a réouvert toute la tête humérale. Donc là, on n'aura pas trop de doute pour la rééducation. Moi, je me fais commencer de la rééducation. Au début, on va aller aux thérapies au bout de 15 jours. Et la rééducation standard en cabinet, c'est au bout de 6 mois. Les suites sont longues, ça vous le savez tous. Il n'y a pas d'épaule qui est bonne en 6 mois. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Voilà. Alors, merci. Donc, comment est-ce que ton protocole opératoire ou ton protocole de rééducation, il est différent chez les gens de plus de 70 ans ou tu utilises la même technique ? Alors, en fait, ce n'est pas l'âge le problème. C'est la rupture. Donc, je m'adapte aux ruptures. Là, on aurait pu réparer, par exemple, en commençant par le feuillet profond et après le feuillet superficiel. Donc, en fonction de la rupture, je fais des réparations un peu différentes. Je mets plus ou moins d'encre. Et par contre, les suites post-opératoires, c'est que la difficulté de la chirurgie. Si ça a été difficile, s'il y a de la tension, on n'a pas réussi à tout réparer, pas de rééducation pendant 6 semaines, même si ça va être plus long, il faut espérer une cicatrisation. Chez ces patients de 70 ans, il est aussi fort probable que le simple geste de couper le biceps les soulage d'énormément de douleurs. peut-être que la réparation de la coiffe, ce n'est pas forcément l'essentiel. D'accord, merci. Je laisse la parole à Amorique Grandjean. On va exposer quelques cas cliniques pour visualiser tout ça. Bonjour à tous. Allez, un dernier effort. Il y a trois petits cas cliniques. On va aller vite. C'est juste pour discuter des indications et des prises en charge thérapeutiques. Donc, premier cas, un homme de 80 ans, un monsieur retraité, qui avait fait un travail manuel dans le passé, qui est droitier, qui marche dans la scène victoire le week-end et parfois en semaine, avec quelques antécédents médicaux, avec un bon état général, qui se plaint de douleurs de l'épaule droite depuis à peu près 6 mois. Il n'y a eu aucun effet de traumatisme, pas de chute, pas d'effort en soulevant une charge lourde. Les douleurs se sont majorées. Maintenant, il est révélé toutes les nuits par ses douleurs. C'est un long handicap. Vraiment, il a une perte de force aussi qui s'est associée. Il prend, bien sûr, des médicaments contre la douleur, mais qui se soulèvent de manière partielle. C'est surtout les douleurs la nuit qui le gênent. Il a commencé la rééducation. Il a fait une dizaine de séances. Mais sans trop d'amélioration. Quand on se demande un peu plus ce qu'il va en kiné, il me dit qu'on lui fait surtout des massages ou de la physiothérapie. L'examen clinique ensuite. Le premier chiffre, c'est l'abduction. Le deuxième chiffre, l'élévation antérieure. Comment ? Le troisième chiffre, la rotation externe en RE1. Et le dernier chiffre, la position en rotation interne, donc maintenant de l'eau. Il y a des amplitudes qui sont correctes. Il a un accrochage douloureux, à peu près 60 degrés d'élévation antérieure. Je rappelle, le test de job, c'est pour le supraépineux, qui est positif, à la fois sur la force et la douleur. Le palmetèse, pour le long biceps, qui est négatif, mais une douleur à la préparation du biceps. Le testing en rotation interne, donc 1, c'est pat 1 et pat 2, c'est en rotation externe 2, sont négatifs. Patine sur le lift, test, c'est la rotation interne main dans le dos. Négatif. Le yukoum, c'est pour le conflit. Le conflit sous acromial, le nir aussi. Et pat 2, la question de l'acromioclaviculaire. Ok. Alors, Philippe, Tiens, donc ce patient-là, il est arrivé à la consultation, tu lui demandes quoi comme premier examen ? Complémentaire. Tout simplement, comme l'a montré Daniel tout à l'heure, on commence par une radio simple et certainement une échographie associée. Ok. Très bien. En fait, le patient, il arrive et il sort directement de son sac ces deux examens. donc la radio au-dessus, la face et le profil et en dessous, un arthroscanner. Donc, il y a juste trois coupes sélectionnées, mais c'est les principales. Il n'y a pas de coupe sur la dégénérescence graisseuse dont vous a parlé, Damien, mais elle est correcte. c'est-à-dire qu'il y a une amyotrophie stade 1, une dégénérescence stade 1. Donc, sur la radio, quelle est ton interprétation, Philippe ? Il n'y a pas de m'arthrose, déjà, je vois, je crois, une calcif, alors je suis un, mais j'ai une calcif sur le supraépinol. C'est ça. J'ai un cintre qui est préservé, il n'y a pas d'ascension de la tête humérale. Et à l'arthroscanner, j'ai eu une rupture de coiffe, on va dire, stade 2, qui est limitée au supraépineux, certainement dégénérée. C'est vrai, donc, le stade 2, c'est la rupture, c'est parce qu'on voit le liquide qui prend la place de l'assertion du tendon, là, sur le sommet du trochitaire. Le tendon est un petit peu rétracté, il est au sommet de la tête, c'est le stade 2 dont tu as parlé, Damien. Et là, sur la coupe... En entéro-postérieur, on voit qu'a priori, le sous-scapulaire est préservé, et l'asarépineux le semble aussi. Et c'est une rupture qui est très certainement dégénérative, parce qu'on voit quand même un tendon qui est effilé, avec une petite dissection de la mêlaire, certainement, si on va chercher plus loin. Oui, voilà, donc moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et donc, juste dans un autre premier temps, enfin, là, tu lui proposes avec quoi ? Donc, nous devons une rupture isolée, supraépineux, homme de 80 ans, d'allure dégénérative, stade 2. Toujours moins ? Oui. Après un... Le traitement médical, dans un premier temps, je ne me souviens plus, mais je crois qu'il n'y a pas eu une infiltration, donc je le confierai au docteur Bauduin pour une infiltration, si elle en est d'accord. Et puis, je lui demanderai d'être patient et de continuer la kiné, que d'y serrer la kiné, ça ne veut rien dire, et qu'il faut y aller encore un peu. Ok, parfait. Et donc, toi, Constance, s'il vient à ta consultation, tu serais d'accord pour l'infiltrer, ou est-ce que tu l'infiltres ? Oui, je suis d'accord avec 100% de ce qu'il a défili, donc effectivement, c'est tout à fait possible de l'infiltrer, bien qu'il soit coronarien, bien qu'il ait une hypertension, surtout que je vois que tu l'as mis sous anti-inflammatoire, donc j'espère que ça n'aura pas été très long, avec son plat mix, ça ne doit pas être formidable. C'est pas moi. Non, non, mais bien sûr, on peut l'infiltrer, ce monsieur, plutôt en sous-accrobie, donc pas. Ok, et tu lui dis que les douleurs de la nuit vont disparaître ? Que les douleurs de la nuit vont s'améliorer, c'est en tout cas le but, effectivement, du geste. Ok, et toi, Elisa, en kiné, tu lui dis qu'il continue la physiothérapie des massages ou il fait d'autres choses ? On peut faire une rééducation plus intensive, plus complète, selon tout, protocole qu'on a vu tout à l'heure et on pourra lui proposer, s'il est en centre, on lui proposerait une rééducation sur Armio et par contre, il ne peut pas faire de clinique à picantique puisqu'il est stenté. Ok, merci. Donc, ce patient, il a été infiltré, il a fait de la rééducation et les symptômes sont abandonnés, il a eu des meilleures amplitudes, moins de douleurs et donc il n'a pas été opéré. Voilà, petit cas clinique. Oui ? Moi, j'ai une question. S'il avait fait une meilleure kiné du début, il n'aurait peut-être pas une rééducation du tout ? Personne le sait, peut-être. Après, il était très symptomatique et très douloureux. tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Quelqu'unique numéro 2 ? D'accord. Bon, il faut qu'on accélère. Donc, 22, 72 ans, retraités, droitiers, très sportifs, pas d'anticidens particuliers, il chute en VTT il y a trois semaines, donc une chute sur l'épaule et là, il arrive à la consultation avec douleur et inimportance depuis la chute. Il décidait qu'il n'y avait pas de douleur avant, que l'épaule, elle n'a aucun antécédent. Et donc, il a une épaule pseudo-paralytique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas relever le bras, donc il est en plus de 90 degrés. Par contre, il a des mobilités passives qui sont bonnes, donc ça, c'est bien. Damien ? Donc, on est face à un homme de 70 ans qui est en très bon état général, sportif, qui est tombé sur l'épaule. Il y a sa radio qui est là. Donc, tu vas nous dire s'il y a une fracture ou pas, ce que tu suspectes et qu'est-ce que tu lui fais dans un premier temps ? Alors, ce qu'on suspecte, juste un traumatisme sur l'épaule, ça peut faire mal largement trois semaines, donc c'est pas sûr que ce soit forcément la rupture de coiffe. En tout cas, une épaule pseudo-paralytique, il faut s'inquiéter. Il y a un délai pour les préparer. À 72 ans, il a probablement une des petites lésions dégénératives, donc il faut quand même aller vite. Moi, je demanderais radio, kiné, tout de suite, tout de suite, mais je ferais tout de suite un arthroscanner avec injection de corticoïde. Alors, c'est peut-être un peu agressif, le problème, c'est que s'il met du temps à avoir son arthroscanner, son infiltration, qu'il a kiné, ça prend du temps à avancer, eh bien, on peut être dépassé s'il y a une réparation à faire. Donc, moi, je ferais tout de suite radio, kiné, arthroscanner, corticoïde. Et donc, tu l'infiltres tout de suite ? Oui, parce qu'il est pseudo-paralite. Et donc, tu te dis qu'il va avoir moins de mal et qu'après, il fera mieux sa kiné ? Oui, et que si c'est une rupture qui a une vraie composante traumatique, eh bien, l'infiltration et la kiné, vous ne devrez pas l'améliorer énormément, au moins, peut-être sur la douleur, mais pas sur la fonction. Et après, tu te laisses combien de temps si après, s'il ne récupère pas, tu le laisses combien de temps pour récupérer ? Il faut qu'à trois mois, il soit opéré... Donc, il faut qu'il y ait trois mois pour l'infiltration, pour le mois de kiné. Il faut le temps qu'il y ait de l'infiltration, il faut laisser au moins 15 jours au corticoïde d'agir, il faut le voir à peu près un mois après, un mois de kiné bien faite et 15 jours de kiné, et 15 jours d'infiltration. Toi, Constance, tu l'infites tout de suite, tu le laisses d'abord un traitement médical ? Très franchement, ce n'est pas sur l'âme où on ne les voit pas, parce que dès qu'il y a un contexte traumatique, c'est que soit les urgences, soit vous directement, donc je ne les vois pas souvent, mais effectivement, j'aurais eu le même genre d'attitude, je pense, de ne pas trop traîner pour ne pas leur perdre une chance d'être opérée siniste. Et pourquoi il faut opérer des ruptures traumatiques rapidement, vous avez bien ? Parce que le corps, en fait, n'a pas le temps de s'adapter, les ruptures dégénératives, le vectoïde arrive à prendre en partie, enfin même totalement, il y a des gens avec 4-3 ans des ruptures de coiffe complètes, plus rien, il y a peut-être complètement chaud et qu'il bouge complètement. Mais la rupture traumatique, le corps ne s'est pas adapté, et s'il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de récupération. Donc ça, c'est vraiment une notion importante. Sur la rupture traumatique, voilà qui est le petit encard à part sur les ruptures de coiffe, qu'il faut tréter rapidement, comme bien l'a dit, l'épaule n'est pas compensée par le neptoïde, et surtout les ruptures, elles se rétractent beaucoup plus rapidement qu'une rupture dégénérative. La rupture dégénérative, elle met du temps, plusieurs mois, avant de se rétracter et être irréparable, alors que la traumatique, ça va beaucoup plus vite. Voilà, c'est comme ça. OK. Même pour obtenir si l'épaule est raide, Elisa ? Probablement qu'il faudra davantage insister en rééducation pour obtenir rapidement une récupération des amplitudes articulaires, et s'il doit être opéré, de toute façon, on préfère souvent opérer une épaule souple. Ça aussi, c'est un petit point. On n'opère jamais une épaule raide, que ce soit traumatique, dégénératif. Si le patient est raide en passif, enfin, moi, personnellement, je n'en opère aucun. C'est montrer que même s'ils sont... il s'est montré qu'il y a des résultats qui sont mauvais après les réparations de coiffe chez les pollerets. Voilà, ils ne récupèrent pas bien, ils restent toujours douloureux. Il faut d'abord les assouplir. En actif, s'ils n'arrivent pas à le même bras, c'est pas grave. L'important, c'est qu'en passif, ils aient des amplitudes bonnes, voire quasi complètes. voilà, il fait son arthroscanner. Donc là, on voit qu'il y a une rupture 1-2, sur l'arthroscanner, on voit qu'il a un bon muscle. Donc, le susépineux, c'est celui en haut de la chute en igac. Il y a aussi de la tangente, quand on trace la droite entre les deux points de l'homoplate, on voit que le muscle est au-dessus. Donc, ça, c'est bien. Il n'y a pas de dégénérescence graisseuse, il n'y a pas d'infiltration de graisse au niveau du muscle, parce que quand c'est infiltré de gaz, ce que vous a dit Damien, ça ne sert à rien de mettre un bout de gras en place, d'opérer des gens avec du gras à la presse du muscle. On ne peut pas transformer du gras en muscle. Par contre, un muscle améotrophié, on peut le refaire gonfler et qu'il reprenne une bonne trophicité. Et donc, Damien, lui, il revient, il est toujours douloureux, il n'a pas trop gagné en amplitude et il lasse. Donc, il est à 3 mois avec cette rupture. Oui, il faut l'opérer. Ça, ça ne se discute pas du tout. Ok, je suis d'accord. Je suis d'accord, je crois. Ok. J'avais un dernier cas, mais on va s'arrêter. Ah oui, c'était juste la petite. Enfin non, c'est fini. Je vais s'aller. Merci beaucoup. Déjeuner, merci beaucoup. Voilà, rapidement pour conclure. Donc, la rupture de coiffe après 70 ans, il y a eu quand même une place prépondérante du traitement médical. La chirurgie n'est pas contre-indiquée, contrairement à ce qu'on disait encore il y a quelques années. En choisissant bien ces patients, c'est-à-dire actifs, pas trop de comorbidités, en leur expliquant bien que les suites post-opératoires ne sont pas super simples, alors on peut et il faut les opérer dans les petites ruptures ou les moyennes ruptures, stade 1 ou stade 2. On ne se lance pas dans une réparation de poids sur un stade 3. et alors, on a une amélioration du score de constant, on a des scores de satisfaction qui sont beaucoup très bons, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des études de la littérature récente, des suites post-opératoires qui sont aussi faciles, voire plus faciles que chez les jeunes parce qu'une demande fonctionnelle qui est moins importante, on a un taux de cicatrisation qui est inférieur, mais l'indolence est la règle. Voilà. Je vous remercie de votre attention et n'oubliez pas que le 16 du mois de mai, il y a les journées HPP qui revivent et il faut venir nombreux. Merci.